C'est une ferme particulière parce que c'est une structure coopérative, c'est une société coopérative d'intérêts collectifs. Et donc ça veut dire que n'importe qui peut prendre part à la vie de la ferme en devenant propriétaire de la ferme, sachant qu'une part de la ferme coûte 20 euros. Et donc cette ferme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a plusieurs volets. Le premier volet, bien sûr, c'est une ferme, donc elle fait du maraîchage et elle fait de l'élevage. Donc actuellement, on a quelques poules, un coq, on a des moutons, on a des cochons qui vont arriver. En parallèle de ça, donc elle fait du maraîchage biologique, c'est-à-dire que dans nos terrains, vous êtes sûrs que vous n'y verrez jamais de pulvérisation de produits chimiques. La chimie est chez nous bannie. Et deux autres activités de la ferme sont la pédagogie, puisque nous accueillons des groupes de la petite enfance à travers les écoles ou les périscolaires, jusqu'aux adultes, même les aînés, les maisons de retraite et les groupes d'anciens. Et le dernier volet, c'est donc un magasin de producteurs. Et donc d'autres producteurs bio de la région ont choisi de partager l'aventure et donc ils ramènent leurs produits en vente dans le magasin. Et donc dans le magasin, qui est ouvert à tout le monde, vous y trouvez tous des produits labellisés dans le respect de l'environnement et locaux. On suit la saison. Donc qu'est-ce qu'on a en ce moment, par exemple, comme légumes et comme fruits ? Pour les légumes, on a encore des courgettes. On a sorti les pommes de terre. On a des betteraves. On a des petits pois. On a de la blette. On a des haricots. Au niveau fruits, on arrive à la fin des couets. Mais on va planter cet hiver des arbres fruitiers, des fruits pérennes comme des fraises, comme de la rubarbe, pour les années à venir. Et on a une technique particulière ici, c'est-à-dire que nous n'arrosons pas. Ce choix de ne pas arroser fait qu'on a forcé les plantes à creuser. Et on sait qu'ici, sur le site de Borny, à 2 mètres, on a une couche d'eau. Donc là, nous sommes devant une petite parcelle où il y a de la courge. Une courge qu'on appelle butternut, noix de beurre. Et en fait, c'est une courge qui a une forme de poire, un peu orange. Voilà. Et donc là, on a une courge. Donc celle-là, c'est une sucrine du berry. C'est aussi sucrine comme sucre. C'est une courge très sucrée et très bonne en gratin ou en soupe. Les habitants sont très, très contents de voir s'installer une ferme. Donc de la culture de légumes, de la présence des animaux. Parce que pour eux, je pense que c'est apaisant déjà, parce que c'est calme. Et en plus, on laisse pendant les heures de présence des salariés ici sur le site. Les gens peuvent venir se promener et regarder les animaux, regarder les cultures. Et donc ça fait une balade en famille agréable et sympathique. Pourquoi on a des moutons ? On a des moutons pour nous aider à tondre nos parties vergers et nos parties enherbées. Parce que chez nous, d'avoir des parties enherbées, c'est important. Ça fait partie de la biodiversité. Et ce sont donc des abris naturels aux insectes dont on a besoin. En particulier, le plus connu d'entre eux, la coccinelle. Puisque la coccinelle, en hiver, elle va dormir dans les racines de gazon, d'herbe. Donc la présence de cette herbe est indispensable pour favoriser l'implantation de la coccinelle. Qui derrière, va nous aider sur le puceron en particulier. Alors tous nos animaux sont destinés à la vente dans l'huile d'alimentation. Donc là, nous sommes devant un épouvantail. Donc sur le site, on a plusieurs épouvantails comme ça. Ils ont été faits par des activités pédagogiques. Puisqu'on propose donc des activités pédagogiques aux familles. En particulier, ceux-là ont été faits avec des familles. Une fois par mois, on reçoit un dimanche par mois les familles. Et dans ce cadre-là, on a construit avec les enfants des épouvantails. Et on a montré le rôle de l'épouvantail au sein d'une culture. Ce qui va permettre d'effrayer certains oiseaux qui nous ravagent. En particulier les étourneaux qui viennent manger les fruits à notre place. Il faut bien imaginer au 1er avril, quand on a pris possession des lieux, il y avait beaucoup de friches. Donc dans un premier temps, on a tout nettoyé. Et donc on a vu se succéder la friche, le nettoyage de la friche. Des sols mis à nu pour pouvoir cultiver. Et là, on a vu après les semis se mettre en place, les repiquages arriver. Et les légumes pousser pour arriver maintenant au moment des récoltes. On a vu tout à l'heure qu'il y avait encore des légumes à récolter. Les courges, les navets, les petits pois et les choux. Et donc voilà, quand les employés sont là, on laisse la porte ouverte. Et vous pouvez venir vous promener dans les allées de la ferme pour voir un petit peu justement toutes ces cultures.